La Russie est le dernier rempart contre la domination totale de l'Occident. Cette déclaration n'émane pas d'une aversion pour un camp, mais d'une conviction profonde. Il s'agit d'une lutte entre le bien et le mal. Ceci concerne principalement les gouvernements et les architectes du mal, non les citoyens occidentaux, dont la plupart croient sincèrement lutter pour une juste cause. Examinez les valeurs occidentales, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Australie, Canada, etc. Ces nations renoncent de plus en plus à leur identité, accueillent massivement les migrants, dissolvent leur culture et effacent leur histoire. Le Forum économique mondial et l'agenda des mondialistes aspirent à un monde sans frontières, sans culture ni identité, peuplé de consommateurs dociles, sans fierté ni héritage, aisément manipulables. L'Occident affiche une aversion pour la tradition, la famille, les enfants et les valeurs traditionnelles. Il promeut les foyers monoparentaux et l'idéologie LGBTQ. Cette idéologie du plaisir sans entrave fait fi de la moralité et des limites. Chaque nation qui se soumet à l'Occident embrasse ses dérives. Paris, la Suède et maintes autres pays européens sont devenus méconnaissables, leur culture annihilée, leurs citoyens remplacés. La Russie, en revanche, résiste à ce piège. Elle est forte et représente une menace pour l'Occident par sa simple existence. Cette résistance et cette force, que l'Occident ne peut dominer, sont intolérables. D'où la constante provocation visant à détruire la Russie. Ainsi, il est crucial de comprendre l'importance de la Russie. Elle est le dernier bastion de la liberté mondiale. Si elle venait à disparaître, il n'y aurait plus nulle part où échapper. Nous devons soutenir la Russie, ou nous résigner à vivre à genoux sous le joug d'un ordre mondialiste dangereux, prêt à tout prendre. Sous-titrage ST' 501